Hola hola mes petits miamiasmes chromatiques, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo investissement, oui vous avez apprécié les séries sur les ETB et les displays du bloc EB. Aujourd'hui on va parler tripac parce que vous avez été nombreux à me demander, notamment pour les tripac, pour les coffrets et tout ça. Donc cette vidéo va se concentrer sur les tripac, il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des tripac à choisir en priorité avant d'autres. Il faut prendre en considération énormément de choses et on va en parler tout de suite dans cette vidéo en regardant un petit peu les prix du début de bloc de EPB puisque justement quand on parle investissement, il faut prendre des produits qui sont quand même assez anciens, voir leur évolution d'antan sur le marché. Et on va pas prendre trop ancien non plus parce que le bloc EPB a été marqué par une forte hype à cause du confinement, etc. des vidéos de gros youtubeurs. Et donc ça a modifié pas mal de choses par rapport au marché des blocs précédents. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des séries Soleil et Lune et XY à des prix complètement fous. Donc là, on va essayer de rester sobre et on va regarder le bloc EPB pour aiguiller vos futurs investissements sur le bloc Ecarlate et Violet. Oui, le bloc est là, le nouveau bloc est là. La hype, elle est beaucoup moins forte mais justement, ça peut tomber pas trop mal. On y va. A la fin de la vidéo, on va quand même jeter un oeil au tripac Ecarlate et Violet de la première série. Je vais vous dire ce que j'en pense. Si oui ou non, ça va valoir la peine. Donc nous revoilà sur eBay. Vente réussie. Pour cette vidéo, j'ai choisi de faire les tripac de la série EB1 à la série EB6, Règne de Glace. Je n'ai pas été plus loin parce que ce sont des séries trop récentes et en plus, après l'évolution céleste et tout, a été impacté par autre chose. Là, on va se concentrer sur quelle est l'évolution du marché, pourquoi certains tripac ont pris plus de valeur que d'autres, quel détail est à prendre en compte justement pour investir sur un tripac ou pas. Il y a énormément de choses à savoir et vous allez voir que d'un tripac à l'autre, même de la même série, avec la même carte promo, ça peut extrêmement varier les prix. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander, voilà, j'aimerais bien garder des tripac en scellé, t'en penses quoi, c'est bien, c'est pas bien, etc. Alors, nous sommes partis pour la première série de EB, donc de EP et Bouclier. Donc, vous allez voir que les prix, ils n'ont pas flambé énormément. Pour quelles raisons ? Je vais vous expliquer. Donc, tripac EB1 en français, 19,99€ en vente réussie, franchement, c'est le prix pratiquement de sortie de l'extension. Voilà, un autre tripac avec Morpeco cette fois, là, il y avait Ponyta. Alors, la carte promo est très importante. Lorsque vous choisissez un tripac à garder scellé, il faut avoir une carte promo quand même de qualité. Vous allez le voir par la suite. Mais déjà, un Pokémon première génération, donc les 151 premiers Pokémon, sans parler des formes de Galar, de Paldé, etc. Un Pokémon de première génération fonctionnera toujours plus qu'un autre Pokémon. Car il y a toujours cette nostalgie, cet entrain de l'époque et sur la première génération, donc ça fonctionne bien. Moi, si je dois garder un tripac scellé, je garderai un Pokémon de première génération, je pense. Et actuellement, je ne garde pas de tripac parce que voilà, je garde des petits displays, des petites ETB que j'ouvrirai avec mes enfants. Mais les tripac, non. Après, si je commence à tout garder, c'est trop compliqué. Mais voilà. Ce qui est bien dans un tripac, c'est pour les plus petits budgets. Si vous voulez faire un petit peu d'investissement Pokémon, et bien que vous n'avez pas les moyens de payer une ETB ou une Display qui sont relativement chers, avec des budgets conséquents, un tripac peut être une très bonne solution. Et voilà. Donc, première génération importante. Ensuite, on va regarder, donc voilà, pour EB7 de base, ça n'a pas beaucoup monté. 20€, 23€, 20€. Donc voilà, ça fait quand même 3 ans que la série est sortie. Et finalement, les tripac, eh bien, de 16, 17, 18€, où on les retrouvait à l'époque, ils ne sont qu'à 23€. Pour quelles raisons ? Vous allez me dire. Tout simplement, série pas très appréciée, pas trop de dingueries. Donc forcément, ça n'aide pas. Mais ce qui est bizarre, et que là où on peut relever quelque chose, une incohérence par rapport à ça, c'est pourquoi alors les ETB, eh bien, elles coûtent 400 ou 500€ à l'heure actuelle. Là où un tripac de la même série n'a pas pris énormément de valeur. Eh bien, pour moi, ça s'explique par le fait, donc, de la série en elle-même, et par les Pokémon mis en avant. Même s'il y a un Ponyta, quand même, un Ponyta de Galar, bon, c'est pas ouf. Là où vous pouvez faire de bonnes affaires, c'est sur des tripac avec Spirouli, par exemple. Là où on va vendre un tripac aujourd'hui, épais et boucliers, à 19,99. Si vous avez le même tripac avec un Spirouli sur la carte, je vous mets quelque part l'image d'un Spirouli, de ce que c'est, eh bien, peut-être que le tripac partira à 25 ou 26€. Donc, lorsque vous achetez un tripac, c'est plutôt intéressant de prendre avec un Spirouli. Ensuite, ce qui est d'autant plus intéressant, ce sont les triple illustrations. Alors franchement, c'est super rare, mais si vous arrivez à choper une triple illustration, par exemple d'un Florizar, d'un Pikachu, d'un Pokémon assez aimé, sur le booster ou d'un Raikoueta, par exemple, eh bien oui, forcément, la cote va exploser en très peu de temps. Alors que là, il va falloir attendre très 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 longtemps avant que le tripac coûte réellement plus cher. Donc voilà, pour la première série, vous voyez, ça n'a pas trop bougé. Donc, ce n'était pas des tripac très intéressants à l'investissement. On va passer à Clash des Rebelles. Donc, Clash des Rebelles, une série boudée, détestée. Et regardez, pourtant, les prix ont bien augmenté. Donc là, vous voyez le tripac Dura Lugon, en français, 24,90. Donc quand même, là, c'est 5 euros de plus que la première série. Parce que l'air de rien, avec Clash des Rebelles, il n'y a pas eu tant d'impression que ça. Et finalement, ça aussi, ça joue. Il faut le prendre en compte quand on investit dans un tripac. Et voilà, par exemple, là, vous avez le truc typique. Tripac Rayquaza, une carte promo Rayquaza Pokémon super adoré, super aimé. Eh bien, 39,90 euros. Juste parce qu'il y a un Rayquaza. Et donc, comme quoi, la carte promo est très, très, très importante sur un tripac. Et si, en plus, vous arrivez à faire le triplet Pokémon apprécié, Spirouli, Trip Illustration, alors là, vous avez tout gagné pour moi. Parce que le tripac, il va prendre extrêmement de valeur. Et c'est très, très rare. C'est très, très dur à trouver. Nous, notamment, on a très régulièrement des tripacs. Vous le savez, on en reçoit de grosses quantités. Je crois que des tripes Illustration, j'en ai jamais vu ou très peu. Après, je ne fais pas forcément attention. Mais parce que ce n'est pas trop ma cam, comme je vous ai dit. Moi, ce n'est pas le genre d'item que je vais garder scellé. Mais je ne crois pas en avoir vu passer. Ou pas beaucoup, en tout cas. Donc, voilà pour ça. Donc, voilà, 26,90. Donc, vous voyez, l'air de rien. Cette série-là a plutôt bien fonctionné pour un tripac. Ce n'est pas énorme, hein, puisqu'elle est sortie en mai 2020. Donc, pareil, elle a 3 ans, cette série. Mais il ne faut pas oublier que cette série-là était boudée. Ensuite, les tripacs Ténèbres embrasées. Alors là, série qui a été bien appréciée. Il y a du drac au feu. Donc, forcément, ça aide. Combien vaut aujourd'hui un tripac de Ténèbres embrasées ? Voilà, 35 euros avec un BB chute dessus. Donc, Pokémon, pas ouf, pas ouf. Ensuite, on a un petit Pyroli, 35 euros. Ça aussi, voilà. Pyroli, 45 euros. Première gêne, le Pyroli peut taper les 40, 45 euros, le tripac. Là où le BB chute, il va plafonner à 35. Pour l'instant, peut-être que dans 6 mois, ce même tripac vaudra 70. Je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, l'évolution, vous la voyez. Et donc, il est intéressant de favoriser, bien sûr, les premières générations. Donc, 35 euros, quand même, pour une série, ce n'est pas trop mal. Le tripac, là, il a pris presque le double de sa valeur. Donc, déjà, ça commence à être intéressant sur des séries appréciées. Ensuite, on va voir pour la première série 0.5. Alors là, je n'ai pas trouvé de vente réussie récente sur eBay. Donc, du coup, j'ai mis sur le bon coin, j'ai recherché. Et là, on regarde sur la voie du maître, 45 euros le tripac. Donc, ça aussi, c'est très important, les gars. Sur 1.5, les tripacs sont régulièrement plus chers parce qu'il y a une pin, parce que le packaging, le design n'est pas le même que sur les séries classiques. Comme on a pu le voir sur Zenith Uprême. Mais ces tripacs-là ne sont pas tellement imprimés. Et finalement, ils deviennent très vite rares et recherchés. Et là, vous voyez, 45 euros sur 1.5. Là, le tripac, même s'il faisait 20 balles, il a plus que doublé en prix. Et pourtant, cette série-là, il y a une drac au feu dedans, mais elle n'est pas super, super appréciée non plus. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est toujours pareil. Si vous arrivez à choper une triple illustration ou avec un spirouli, etc., dessus, sur une série 0.5, topissime, les gars. Voilà, donc ça reste quand même intéressant comme investissement, le tripac sur 1.5. Après, on passe à un voltage éclatant. Et là, c'est très, très intéressant puisqu'il y a un Pikachu sur un des boosters. Et vous allez voir que ça va jouer énormément. Donc, le premier tripac qu'on retrouve à 34,19 euros avec un larméléon en promo, il est à 34,19 euros. Donc là, c'était pendant la hype, juste un peu avant la hype, etc. Une série pas trop, trop imprimée, mais très appréciée puisqu'il y avait le Pikachu Rainbow. Et j'ai pris l'accent. Pfff, à chaque fois, je me fais avoir. Et du coup, voilà, 34 euros, donc presque le double du prix de base d'un tripac. Donc, bon investissement sur cette série-là. Et là, vous voyez, les gars, un tripac avec Pyrobut, 99,99. Ça, c'est les ventes réussies, les amis. Vente réussie, pourquoi ? Parce qu'il y a une triple illustration Pikachu sur ce tripac-là. C'est ce que je vous disais. Donc là, en plus, il a fait le super coup parce que le gars, il a eu triple illustration, ce qui est très, très difficile à voir. Et en plus de Pikachu. Donc, Pokémon incroyable, super aimé, la mascotte, adoré. Et là, c'est vraiment le coût ultime, quoi. Si vous arrivez à choper ce tripac-là à 15, 16, 17, 18, 20 euros même, avec une triple illustration d'un Pokémon comme Pikachu, vous le savez que dans les 6 mois, 1 an, vous avez rentabilisé au max votre tripac. Donc ça, c'est un très bon investissement. Même le gars qui l'a acheté aujourd'hui à 100 euros, s'il est patient et qu'il le garde quelques années, je pense que ce tripac-là pourra valoir des centaines d'euros facilement quand on voit que certains tripacs de XY notamment se tapent 300, 350, 400 euros. Là, avec le triple illustration Pika, pour les collectionneurs de scellés, c'est une pépite, les gars. Ensuite, 34,19 euros. Donc voilà, le tripac, ça ne s'est pas donné. Le tripac, c'est un bon investissement, mais il faut bien le choisir, les amis. Ensuite, on passe donc sur Destiné Radius, une autre série 0.5 qui a été extrêmement appréciée et que le buzz a commencé par là. Et bien voilà, donc on retrouve un tripac d'Eden. Donc Deden, c'est pas un Pokémon de ouf, mais voilà, 29,50 euros. La série est aimée, les tripacs sont jolis. On le sait que la série est appréciée, on sait que la série est extrêmement ouverte et pas forcément très très imprimée, surtout au niveau des tripacs. Donc 29,50 euros le tripac, c'est quand même cher, il ne faut pas se mentir. 39 euros, là, le tripac d'Eden encore. Bon, il y a le petit pin, c'est tout. Mais voilà, Destiné Radius à 2 ans. Après, comme vous le savez, un investissement, au plus vous investissez du lourd et cher, au plus vous aurez de la marge conséquente. Sur un tripac, un produit à 15, 20 euros, il ne faut pas s'attendre à taper du 200, 300, 400 euros dans les premières années à venir. Là, la série, elle a 2 ans, elle a été reprinte, pas sur les tripacs, mais sur les ETB notamment et sur quelques coffrets. Voilà, donc c'est normal qu'en investissant 15, 20 euros, on n'ait pas un retour sur investissement au bout de 1 an ou 2. Bon, là, ça fait 2 ans qu'elle est sortie, la série, mais au bout de 2 ans, qu'on n'ait pas un investissement x100. C'est tout à fait logique. Mais déjà, un investissement x2 au bout de 2 ans, je ne trouve pas ça dégueulasse. Sur une petite mise comme celle-ci, aucune banque vous proposera de faire un x2 de votre investissement au bout de 2 ans. Et ça, c'est clair et net, donc beaucoup de personnes l'ont compris. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a énormément de collectionneurs scellés dans Pokémon. Ensuite, on passe à style de combat. Donc une série boudée, pas très appréciée, énormément en print, et qu'on a retrouvée pendant très très longtemps dans les magasins et un petit peu de partout. Donc là, le tripack, l'air de rien. L'air de rien, les tripacks quand même, ils se vendent plutôt bien. Et voilà, 25€ sur le bon coin, 27€ sur le bon coin, 9 et scellés avec Evoli. 25€, 9 et scellés avec Voltali. Mais voilà, le truc, c'est une série pas très appréciée. Pokémon première gêne, Evoli. C'est une des mascottes principales de la franchise Pokémon depuis qu'ils ont essayé de le mettre au même stade que Pikachu, même s'ils ont eu un peu du mal. Mais quand même, le Evoli, il est très apprécié. Il y a énormément de collectionneurs de Evoli et des évolutions. Et le deuxième tripack, Voltali. Donc forcément, les gars, le prix, il augmente. Et voilà, 27€ ou 25€, un tripack comme ça. Moi, je pense que si vous avez le petit Evoli avec un joli petit spirouli, vous tapez les 30€. Et cette série, elle est sortie en juin 2021. Avec un joli spirouli bien placé au niveau de la truffe, de la tête, juste à côté, ou comme si le Pokémon le regardait. Et là, c'est bingo, c'est le jackpot. Donc voilà, c'est des petits tripacks comme ça, avec première gêne et des Pokémon appréciés, même si la série n'a pas fonctionné. Investissement sympa. Enfin, on va parler donc de règne de glace. Encore un Evoli et un Ronflex cette fois. Donc deux Pokémon, deux premières générations. Une série au début, avec un démarrage très mou, très lent. Et qui finalement a énormément fonctionné. Et qui a plu. Et qui plaît encore de plus en plus maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'il y avait des cartes de fou dedans. Et voilà, le petit tripack, donc règne de glace. Nous, on en a eu en restock, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je crois, au mois d'octobre, novembre. On avait eu reçu énormément de tripacks, règne de glace, et ils étaient partis extrêmement vite. Je crois qu'on les avait mis aux alentours des 15 ou 16 euros. Et voilà, là aujourd'hui, on les retrouve à 25 euros le tripack avec Ronflex. 25 euros, 25 euros. Donc vous voyez, ils ont déjà pris une dizaine d'euros les tripacks, facilement, tranquillement, sans forcer. Et je pense que ces tripacks-là vont encore monter en gamme et en prix. Enfin, on va analyser les tripacks de la série Écarlate et Violet, la première qui est sortie le 31 mars. Alors, ces deux tripacks, je pense qu'il y a du potentiel, notamment pour le Arcanin. Comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, les gars, première gêne, Arcanin, c'est un Pokémon extrêmement apprécié, un Pokémon chien, donc beaucoup de personnes s'y attachent plus facilement peut-être qu'à un autre Pokémon. Et voilà, donc de toute façon, ça reste une première gêne. Un Arcanin, la carte est belle, elle est bien faite, le dessin et l'illustration sont incroyables et très jolie, elle est appréciée par tout le monde. Ce Arcanin-là, moi, pour moi, ça vaut quelque chose. Je pense qu'en investissement, on pourra facilement gratter 10-15 euros sur le tripack d'ici quelques mois, un petit peu comme du règne de glace ou du style de combat. Avoir l'évolution, bien sûr, ne prenez pas argent comptant ce que je dis, mais moi, si je devais mettre une pièce sur un tripack actuel qui est en stock un petit peu partout, eh bien, je prendrais ce petit Arcanin et bien sûr, si je peux, avec un petit Spirouli ou alors les tripes d'illustration. Avec les starters notamment, je pense que si on arrive à choper l'illustration des trois starters sur les trois boosters plus le petit Arcanin, très sympa, le tripack peut prendre énormément de valeur d'ici quelques temps, quelques mois. C'est ce que je pense pour l'autre tripack. Le Uyakata, franchement, c'est pas un Pokémon de ouf. Si la série ne marche pas énormément parce qu'elle est très très belle cette série, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse grosse hype autour. Pour l'instant, en tout cas, tout peut changer, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, ce tripack-là, si vous le gardez en CD, pour moi, il faut absolument qu'il y ait une des deux autres conditions, à savoir le Spirouli ou la trip illustration parce que le tripack en lui-même comme ça, sans rien d'autre, je pense qu'il va mettre très très longtemps à prendre de la valeur et ça va traîner des années et des années pour pouvoir espérer tirer un petit biais de 10 balles, etc. Donc, je pense qu'on va en retrouver encore pendant longtemps. Donc, du coup, voilà, celui-là, le Yokata, c'est un petit peu plus à éviter à garder scellé si vous voulez investir dans des cartes et des tripacks. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris quelques petits trucs aussi, au passage, ça fait toujours plaisir. Je sais que les premières vidéos ETB et Display du bloc sur l'investissement, vous aviez vraiment apprécié. Vous m'avez posé énormément de questions autour de certains items. Les tripacks en font partie. Là, cette vidéo est basée sur ça. La prochaine, je pense que je vais faire les blister parce qu'il y a un potentiel également, un art set blister. Il y a des choses à dire, les gars, et je vous partagerai en vidéo bien volontiers. chaque produit, chaque bourse a son petit investissement à faire. C'est sûr que si vous avez un peu plus d'argent, vous êtes un peu plus à l'aise financièrement, comme dirait certains, eh bien, une Display, vous allez gagner plus. Une ETB, vous allez gagner un peu plus qu'un tripack. Un tripack, vous allez gagner une certaine somme. Un art set de blister, c'est très intéressant également. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo investissement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vous dis à très vite. Bises.